C'est à cause d'une de mes abonnés, qui m'a parlé de Flora Zalo. Elle dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses dans l'affaire Flora Zalo? Je lui ai dit, moi, sincèrement, cette fille-là, elle me donne la paresse, en toute sincérité. Je ne regarde même pas cette vidéo. Voilà, je vois les gens, les gens repartagent partout, partout. Mais je ne regarde pas parce que, eh, moi, qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Moi, personnellement, les bêtises, là, ce n'est pas mon truc, quoi. Sincèrement, même si on est sur les réseaux sociaux, on a envie de mousser nos pages. On a envie, mais franchement, là, on ne va pas aussi être esclave de la bêtise, franchement. On ne va pas être esclave de la bêtise. Donc, moi, il y a des buzz, là, quand ils voient que c'est de la foutaise, c'est de la bêtise, je passe mon chemin, quoi. Parce que, moi, je n'ai pas le temps. Si je n'ai rien à faire, même si j'ai dormi, c'est mieux que de rester là et écouter la bêtise. Ou bien à bourrer mon cerveau des bêtises. Flora Zalo n'est pas malade. Elle n'a rien, en fait. Elle veut juste se faire remarquer parce que la Flora Zalo, là, c'est des personnes, il y a longtemps, elles sont sur le méta. Il y a longtemps, elles sont sur les réseaux sociaux et ça n'apprend pas. Bonjour, la bourgeoise. Nous, on est là juste pour causer, pour passer du temps, tout ça, tout ça. Mais il y a des gens, là, elles sont venues pour être stars. Et qu'elles voient que les autres sont connues, tous, et puis elles ne s'apprent pas. Mais elles réfléchissent, elles cherchent, elles cherchent, elles cherchent. Qu'est-ce que je vais faire pour être stars? Et puis, voilà, elles trouvent. Donc, elle, elle a cherché quand ces maladies, elle a vu. Elle a vu en vénant, oui, je suis malade, tant, tant, tant. Et elle a vu que les gens commençaient à avoir de la compassion. Elle a commencé à faire les TikToks, les gens commençaient à venir. Donc, ça, elle a aimé ça, ça l'encouragait à rester là, à mentir, à mentir. Et elle est noyée dans son mensonge, voilà. Elle est noyée dans son mensonge. Et puis, bon, elle a pris goût, sinon. Là, c'est, on ne connaît pas quelqu'un qui est malade, franchement. Franchement, maladie, là, c'est quelque chose qu'on joue avec. Même quand il y a une petite maladie, même, je dis, la grippe, rien que la grippe, même, là, on voit ici. Tes narines sont bouchées, tu ne peux pas respirer. On sent que tu es malade. Même tu as une petite indigestion de toute une journée. On voit dans quel état tu te trouves. Quand quelqu'un même te voit net, la personne sait que tu es malade. Donc, et là, on nous parle, là, de quoi? Du cancer, des maladies graves, graves. Hein? Autant des aïa, des yaka, yaka, là. Quand souvent, ils mettent le téléphone comme ça, là, pour voir comment les gens faisaient gris-gris. Comment les gens appelaient. Go, 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 ça parlait, ça parlait. Même, souvent, même, les abonnés, là, même, sont dans les, sont dans les, comment je peux dire ça, même? Ils sont même dans les, dans les commentaires. Mets le téléphone. Mets le téléphone, on va appeler. Mets le téléphone, on va parler. Mets le téléphone. Donc, avant, quand il n'y avait pas TikTok, c'était le téléphone. Voilà. Les abonnés, même, demandaient ça. Ils réclamaient ça. Mets le téléphone, on va, on va intervenir. Faut mettre le téléphone. Et, parfois, les gars mettaient le téléphone. Mais, quand une personne prend la parole, mais cette personne n'avait plus parti. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Hein? Autant de yaka, yaka, on voyait. Quand yaka, comment, son direct, ne, clou, 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 ça sonne en même temps. Ils n'avaient pas le temps de parler. Elles sont accrochées. Elles veulent intervenir. Aujourd'hui, elles ont cette possibilité-là avec TikTok. Avec TikTok, là, chacun peut monter, peut parler. Donc, là, cette manière de se divertir, voilà, cette manière de se distraire, tu vois, de ces moments. Moi, parfois, je vais voir si TikTok, je vais dire, hein? Non, les gens, les gens s'ennuient. Ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité, cette capacité-là de venir faire vidéo. Dimenter la bêtise. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la vidéo de Gessy Gay. Il y a une fille là-bas qui a mis un commentaire. Gessy même était fâchant, commençait à l'inciter. Hein? Qui disait, ah, votre sœur souffle, vous, vous êtes là en train de, vous êtes là en train de, 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 de quoi? De la blâmer. Hein? Eh, nous, là, on prie pour elle. Tu vois? C'est des gens comme ça. Parce qu'elle s'ennuie. Ils savent que s'il n'y a pas tout ça, là, ils vont s'ennuyer. Donc, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours alimenter la bêtise. Il faut toujours alimenter la bêtise. Sinon, là, aïa, quand vous voyez Florez Zaro, là, elle a quoi? Hein? Elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Elle n'a rien. Moi, c'est pour ça que quelqu'un, il la voit. Mais, au fait, elle me dégoûte même. Elle me donne même la nausée. Donc, je, je ne l'écoute même pas. C'est tout à l'heure, elle m'a dit en direct de Gessy que je l'entendais. Sinon, là, je la vois, hein. On l'a partagé beaucoup, beaucoup. Il y a même, là, je sais aller faire tout. Sur la page de Momifili. En tout cas, les gens, là, comme dans deux jours, je vois, ma maman, là, son créage sorti, sorti un peu sur eux. Parler, parler. Donc, j'ai dit, y aller voir sur les pages qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce que... Je suis participé de Momifili, elle est versée, là-bas. Mais, à peine même, j'ai écrit. Quand je l'entends même parler, même, là, je la nausée, je quitte, là. Parce que, elle me neve, elle me dégoûte à un point que non. Merci, Natasha. Sa vie. Non, vous, vous faites honte, maintenant, quoi. Vous êtes venu en Occident, vous êtes battu, là. C'est pour quoi? C'est ça, pour venir en Occident, et puis venir encore, s'assoir sur les aides. Venir encore quémander la main. On s'est battu pour quoi? C'était mieux. On allait rester au pays. Si tu es au pays, d'abord, que tu demandes, tu n'as rien. Là, on sait que tu n'as rien. On sait que le pays, il est chaud. On sait que l'Afrique est chaude. On sait qu'il n'y a pas de travail. Mais on ne peut pas se battre comme ça. Priez, faites tout ce qu'on a à faire. Et puis, Dieu nous fait grâce. On a visa. On vient s'asseoir ici. Et puis, on se retrouve dans des situations pareilles. Moi, franchement, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. J'ai dit, mais sérieux. Hein? Il y a travail. Même si on dit, c'est dû, comment, comment? Aujourd'hui, on dit, l'Europe est due. Mais il y en a. Si tu as envie de faire, là, tu vas trouver un petit truc. Et vous, la Flora, là, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes là-bas. On peut comprendre ce qu'ils voient maintenant que, ah, c'est dû. Mais vous, là, il y a longtemps, à votre époque, quand même, il y avait un peu de boulot. Mais vous ne voulez pas faire. Vous vous êtes donnant la facilité. Aujourd'hui, maintenant, vos enfants, hein, pour lesquels vous êtes restés à la maison. Oh, ils m'occupaient de mes enfants. Oh, mes enfants, mes enfants. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Ils ne sont plus là. Et vous, vous, maintenant, là, ce n'est pas maintenant que tu as pris goût. Et voilà, maintenant. Non, c'est honteux, quoi. S'il faut venir en Occident pour finir comme ça, mais, pourquoi on se bat tant pour venir? Hein? Pour venir s'asseoir maintenant à devenir une mendiante. Hein? Les gens, même, qui sont en Afrique, même, ne font pas ça. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, là, en Afrique, là-bas, là, les blogueurs qui sont là-bas, là, on leur donne quoi, même? Hein? Au contraire, même, c'est eux qui doivent demander matin, midi, soir. C'est eux, là, qui doivent dire, oh, vous qui êtes en Europe, là-bas, nos abonnés qui sont là-bas, là, envoyez-nous ci, envoyez-nous ça. Non. Mais c'est nous-mêmes, on en Europe, ici, là. C'est nous, tous les jours, on est en train d'emméder à abonner. Donnez-moi ci, donnez-moi ça, faites-moi ci, faites-moi d'autres. Je vais mettre un lien, comme les Leslie 5 étoiles, comme ça. Hein? Je vais mettre un lien. C'est mon anniversaire. Côtisé. Céci, c'est là. Donnez-moi ça. Donnez-moi ceci. Achetez-moi ça. Achetez-moi mon transport. Je dois aller à Paris. Je suis à Paris. Venez me nourrir. C'est quoi, ça? C'est quoi? On s'est battus, là, c'est pour ça? Hein? On a nagé, là. C'est pour ça? Des jeunes prières. Tout ça, là. C'est pour venir en Europe et être dans ce genre de conditions? Franchement. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, c'est vous qui encouragez la bêtise, voilà. Moi, je n'en veux même pas à Flora. Eh bien, neuf, c'était. Mais c'est les personnes aussi qui sont encouragées dans sa bêtise. Elle a quelle maladie? Vous ne connaissez pas malades. Même si on dit que nous-mêmes, là, on n'a jamais eu de grosses maladies. Mais quand même, on a déjà vu des malades. On a déjà côtoyé des malades. On est déjà allé... Bonjour, Marlboro. On est déjà allé à l'hôpital rendre visite à des malades. Bonjour, quoi, là, mien. Majé. Comme belle. On est déjà allé à l'hôpital visiter des malades. On a déjà eu des malades dans nos familles, dans notre entourage. On a déjà eu des enfants malades. On sait comment ça se passe. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est malade. Qui a toutes les maladies qu'elle a citées. Et puis, ce n'est pas des petites maladies, hein. Des grosses maladies comme ça. Qu'est-ce que c'est elle? Quand on finit de boucher ici, elle est de l'autre côté. On bouche de l'autre côté, elle passe ici. Moi, je vous dis que je ne savais même pas que jusqu'à actuellement, Flora allait vivre encore. Parce que le jour où moi, j'ai vu Flora sur TikTok, là. Moi, je ne croyais pas que c'était elle-même. Je dis, mais c'est qui, ça? Je regarde bien, je dis, ah, elle ressemble à Flora Zalo, hein. Après, je regarde bien, je dis, ah, c'est elle. Hein? Qui savait que Flora, jusqu'à aujourd'hui, là, elle allait vivre. Mais c'est elle-là qui l'encourage. Marcos aussi, ça en dit quoi, là-bas? Hein? C'est vous-là qui l'encouragez. Faut laisser là, là-bas. Franchement, ça me dépasse. Son comportement me dépasse. Donc, je veux voir jusqu'où elle est capable d'arriver avec cette bêtise-là. J'ai dit, ah, il faut la suivre, moi, le connerie, moi, je ne suis pas où, donc, je ne la regarde pas. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux? C'est quoi, ça? Non, moi, ça, en fait, ça me fait un monde. Je me dis, mais, pourquoi des gens peuvent ça? Je crois qu'on ne gagne s'il a dit, là. Hein? Ça, là, on doit même porter plein de conseils, là. On doit même les organismes, même, on doit les têner, on doit aller chercher, même. On doit aller chercher, même, ce que, même, la cause, même, du problème, quoi. On doit aller chercher, parce que ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas venir s'asseoir comme ça. Mais Flora, tu as payé ça. Tu penses que la vie, là, c'est un jeu? Hein? Des vraies personnes sont en train de se battre, nus de jour, pour pouvoir avoir la guérison. Des familles sont en train de pleurer, sont en train de voir leurs parents mourir à petit. Et ces familles, là, sont impuissantes face à la maladie. Tu vois ton enfant, tu vois ton parent, tu vois une connaissance, tu vois ton mari ou ta femme qui est en train de mourir d'un cancer, qui est en train de mourir d'une maladie. Hein? Insuffisance rénale, cirrhose de foie, en tout cas, peu importe la maladie. Et face à la maladie, là, tu es impuissant. Et tu arrives là-bas, le soir, on t'annonce qu'il est décédé. Toi-même, tu restes bouche ouverte quand il dit, ah, tu ne crois pas. Malgré qu'ils sont âgés, même, là, ça te fait mal. Tu dis, eh, l'homme n'est rien. Et toi, ça t'amuse. Ça ne va pas chez toi. Hein? Ça t'amuse. Moi, la semaine passée, même, j'avais un patient. Le monsieur, là, il était, oh, ça faisait pitié. Toi, tu avais une fois vu l'homme malade. Tu avais une fois vu l'homme malade. Ça m'enquait mes nerfs, même. Le monsieur, là, il faisait pitié, comme ça. J'ai dit, matin, quand je suis allée le changer, tout et tout. Il me regardait comme ça, yeux ouverts, bouche ouverte. Moi-même, là, j'ai commencé à penser. Eh, l'homme n'est rien payé. Je l'imaginais dans sa jeunesse. Je l'ai dit, eh, le monsieur, là, imagine dans sa jeunesse, il m'achète. Je l'ai dit, il était comme plié, comme ça. Oh, ça fait pitié. Moi-même, je l'ai regardé comme ça. Je l'ai dit, eh, toutes les idées ont commencé à me passer par la tête. Je l'ai dit, eh, l'homme n'est rien. C'est comme ça, un jour, on va finir comme ça. Eh, ça fait pitié. En tout cas, j'ai eu cette pensée-là. Je l'ai regardée. Il m'a fait de la peine. Et je suis sortie. Le soir, j'arrive là-bas. On dit, le monsieur est décédé. Il a fait une, quoi, la même, là. Une crise cardiaque. On a essayé de le réanimer, tout et tout. On l'a descendu aux urgences, tout ça. Il est décédé là-bas. Mais quand j'ai vu le monsieur, là, matin, là, ça m'a fait de la peine. Quand je le voyais. Pas parce qu'il était dans un état critique. L'année, là, j'ai ressenti quelque chose différemment. J'ai ressenti, je l'ai regardée. Je ne sais pas, mais ça m'a fait bizarre. Et quand je passais le soir dans le couloir, parce que je suis arrivée, je partais me changer dans les vestiaires. Et là, je passais, puis j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre. Il a vu que son lit était vide. En même temps, ça m'a fait, puis j'ai dit, eh, c'est comme ça que, quand j'ai fini tout et tout, je suis allée prendre le rapport. J'arrive là-bas, j'ai dit, c'est là qu'on nous a annoncé que le monsieur, il a fait une crise ce matin. On l'a mené aux urgences. Il est décédé. Mais cette mort-là, franchement, ça m'a... Je l'ai senti. J'ai senti. Il n'était pas dans un état critique, mais il y a quelque chose qui m'a touchée. Et le matin, là, j'ai prêté attention à lui. J'étais là, j'ai dit, eh, l'homme n'est rien. Je l'ai regardée. Il m'a fait pitié et tout et tout. Quand j'étais en train de bien l'installer dans son lit, tout ça, je pensais à ça. Et puis, ça m'a fait de la peine. Et le soir, quand je suis arrivée là-bas, on dit que le monsieur est décédé. Donc, ça vous dit que, eh, si tu as une fois vu quelqu'un mourir bien, tu as une fois vu quelqu'un malade dans un état où toi-même, ça vient te chercher. Hein? Et toi, ça t'amuse? Ça t'amuse? Attendez. Eh, pense un peu à ta famille, à tes enfants quand même. Tu fais chier, belle affaire. Bonjour, là. Christiane. Hein? Tu fais chier, Florelle Zadde, de la peine pour elle. Fait Facebook, mais vous n'avez rien à faire. Comme ça, souvent, même vous m'énervez, quoi. Vous n'avez l'énergie là. Vous ne pouvez pas même garder pour venir regarder les bonnes vidéos. Hein? Nous, on est là, on fait les bonnes vidéos de sensibilisation. On parle d'un bon thème, là. Vous ne nous encouragez pas. C'est pour encourager la bêtise. Vous êtes toujours là, encourager la bêtise. Hein? C'est pour ça que les gens sont obligés de faire la bêtise, quoi. Je suis en train de faire une vidéo, vous avez 20 personnes ici, hein. Il n'y a même pas quelqu'un qui a libéré même un petit cœur. Non. On n'a qu'à vous supplie. On parle, même. Vous nous faites vraiment. Mais si c'était une personne qui est en train de foutre le bordel, en train de faire la bêtise, là. On a l'air, vous voyez déjà, en train de libérer les cœurs pour l'encourager dans la bêtise. Hein? Qu'on parle, vous dire, vous n'avez pas pitié d'elle. On voit pitié de quoi, même? De quoi? Une personne qui se fout de la gueule des gens, et vous avez pitié d'elle. Quand vous regardez Flora, elle ressemble à quelqu'un qui est malade. Hein? Merci à la personne qui like. Quand vous la regardez, elle ressemble à quelqu'un. Mais à un moment donné, mais pensez à vos familles qui sont vraiment malades. Même si on dit qu'on n'a jamais vu malades, quand même. Pensez à vos familles qui sont malades. Pensez à ces personnes-là qui sont vraiment dans les lits des hôpitaux. À des personnes-là qui sont à la maison qui sont malades. Pensez à ces personnes et puis, selon toi, la lécher, quoi. Hein? À chaque fois, oui, j'ai un VIH. J'étais un VIH, on s'en fout. C'est nous, on allait carter tes jambes là-bas. Toi, tu sais pas qu'on mougou là, on se protège. Un homme qui va, qui vient, qui va, qui vient, qui fait les vilaines choses là. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas exiger préservatif. Hein? Tu allais carter là-bas, t'as mougou, t'as attrapé, t'as pris ton sida. C'est un autre problème. Faut assumer. Voilà, faut assumer. Que non, non, non. Si les réseaux sociaux, les gens disent, il est mort. Mais tu mentes, tu as une menteuse, tu n'as rien. Voilà. Les personnes-là, même à l'hôpital là-bas, ils sont gentils. On pourrait te chasser même de l'hôpital, ça leur me plaît. Ah, quand elle fait grande dépression, on s'en fout. Si elle fait dépression, mais qu'elle peut soigner sa dépression. Voilà. Qu'elle peut soigner sa dépression. Moi, je ne dis pas qu'elle ne fait pas de dépression, mais qu'elle arrête avec ses bêtises de prendre toutes les maladies du monde pour mensuel. Si tu fais une dépression, mais va soigner la dépression. Voilà. Va soigner ta dépression, tout simplement. Faut dire que tu fais une dépression, mais il ne faut pas venir nous dire que tu as cancer, tu as toutes les maladies du monde. Et qu'on essaie de lui parler, elle dit autre chose. C'est une erreur vers la fin, quoi. Comment quelqu'un peut s'asseoir là à prendre toutes les maladies ? Maintenant, si elle fait une dépression, les médecins-là sont où ? Les médecins-là, elles vont voir tout le temps qui... Tout simplement. Elle n'a rien. Je dis, elle ne va nulle part même. Ça, c'est des personnes, mais vous allez voir même là. Elle s'en va quand elle s'en va à l'hôpital. Peut-être que c'est pour une routine. C'est pour... Comment je peux dire ça ? Parce qu'à l'hôpital, là, c'est toi qui dis ce que tu as. On ne peut jamais te chasser de l'hôpital. On ne peut jamais dire que toi, tu arrives à l'hôpital, on ne prend pas soin de toi. On ne peut jamais dire ça. Moi, la dernière fois que j'étais ici même, là, c'est moi où j'ai appelé mon médecin de famille pour lui dire, voilà, en bas de mes pieds, me brûle. Elle est dans ma paume aussi parce que j'avais des brûlures en bas de mon pied dans ma paume. Ce n'est pas elle qui m'a appelé pour me poser des questions. Bonjour, Adia a trouvé. Ce n'est pas elle qui m'a appelé. C'est moi, je l'ai appelé pour dire, ah, voilà, voilà ce que je ressens. Elle dit, ok. Et je suis partie. Elle a fait son bilan, tout et tout. Et elle m'a donné... Comment on appelle ça même ? Elle m'a donné, comment on appelle ça même ? Papier pour me dire d'aller faire des examens. Ok, Adia. Hein ? Elle m'a donné papier. Elle dit, va, fais les examens. Donc, c'est... Après les examens, après ma prise de sang, tout et tout. Celle-là, elle va voir qu'est-ce qui faisait ça. Parce qu'elle m'a consultée. Elle a regardé en bas de mes pieds. Elle dit, il n'y a rien. Elle a regardé dans ma paume, il n'y a rien. Elle m'a prouvé pour aller chez le médecin. Le médecin ne va jamais t'appeler pour dire, oh, toi, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que, est-ce que... Est-ce que non ? C'est à toi de partir. Donc, quand Flora se lève, elle s'envoie le médecin, là. Les médecins ne vont pas la chasser. Elle s'en va là-bas. Elle s'en s'assoit dans les bureaux. Elle raconte tout et n'importe quoi. Parce que c'est selon ce que tu vas raconter. Moi, une fois, j'ai mon épaule ici qui me fait mal. Quand je suis partie, j'ai dit à mon médecin, ah, je sens une douleur dans les épaules. Depuis des années, je traîne en veille, j'ai mal. Elle m'a dit, ok. On a fait. Elle dit, est-ce que tu peux soulever tes bras, tout. Elle a fait tout ce qui était truc. Et là, moi-même, j'ai demandé. J'ai dit, je veux une radio. Elle dit, non, dame, il n'y a rien de cassé. Parce que tu peux faire des mouvements, tu bouges dans tous les sens. Il n'y a rien de cassé. Donc, pourquoi une radio ? Elle dit, non, moi, je veux. Parce que depuis, là, ça me fait mal. Je ne comprends pas tout et tout. Elle m'a dit, ok. Elle m'a donné la référence. Et je suis allée faire ma radio. Donc, c'est pour dire que toi, tu dois, tu dis ce que tu as. Et le médecin, lui, parfois, il te dit, non, ça, ça ne nécessite pas. Mais si tu es insistant, si tu es insistant, il va te dire, ok, vas-y, fais. Parce que lui aussi, il se protège. Parce qu'on ne sait jamais si tu as eu un problème. Avant, tu as dit, non. Je lui ai dit que je voulais faire telle chose. Il a dit, non. Elle dit, elle, c'est quoi ? C'est juste te donner le papier, la référence. Et puis, tu t'en vas faire ce que tu as fait. Donc, c'est comme ça. Mais le médecin va lui donner le papier pour lui dire, va, fais. Et c'est comme ça, en allant faire, là. C'est là, maintenant, parce qu'il y a des examens où, pour faire, on va te mettre en jaquette d'hôpital. Tout ça. Moi, la dernière fois, je suis allée faire IRM, là. J'étais en jaquette d'hôpital. Le jour, là, j'ai fait vidéo. J'étais en jaquette d'hôpital. Quand tu t'en fais IRM, là, tu t'es déshabillé, tout, tout, tout. Tu prends une jaquette, là. Tu portes. Il y a tous les consignes. Quand tu arrives, on dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu prends une jaquette, tu portes, tu assises, là, tu attends. Quand ton tour arrive, on va aller te mettre dans la machine. Donc, pendant ce temps-là, elle est assise, là. Elle fait les vidéos et puis elle commence à raconter tout et n'importe quoi. Et puis, elle fait une vidéo dans ce sens, là. Parce que c'est quelque chose qu'elle a mûri dans sa tête. Je veux me faire connaître. J'ai tout essayé. J'ai chanté ici, ça n'a pas pris. J'ai été blogueuse, ça n'a pas pris. Je suis allée à la Libye, ça n'a pas pris. Je me suis promenée sur tous les directs des trucs, des blogueurs ici, ça n'a pas pris. Tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai joué maintenant sur ma santé. Et c'est ce qu'elle fait. Voilà. Elle même, elle s'élève. Parce que si tu es un médecin de famille, tout et tout, là, tu ne passes plus par l'urgence. Voilà. Moi, tout de suite, ça fait combien d'années que je ne suis pas allée à l'urgence? Il y a longtemps de rendez-vous. Et puis, je m'en vais la voir. Donc, si elle est en Suisse, qu'elle est médecin de famille, il suffit que tu appelles. Même si tu veux, il faut l'appeler dix fois dans l'année. Ils vont te donner rendez-vous. Donc, elle assise à la maison, elle s'amuse, elle appelle, oui. Et puis, arrivé là-bas, comme c'est une menteuse, elle s'est bien mentie. Ah oui, docteur, oui, mon ventre, là, oui, c'est si, le docteur me va dire, « Hum, quoi, il n'y a rien. Non, docteur, moi, je sens de douleur. Non, non. » Forcément, il va t'envoyer faire des analyses. Voilà, parce qu'il ne faut pas dire que tu sens. Et puis, lui, il va dire qu'il ne sent pas. Affaires de santé, là, ce n'est pas discussion. On ne discute pas. C'est toi qui as ton corps qui ressent tes affaires. Le médecin, lui, ne peut pas dire, c'est faux, c'est vrai, c'est ceci. Tant qu'il n'a pas fait des analyses. Donc, là, lui aussi, pour être sûr. Parce que le médecin ne peut pas te donner des analyses. Il ne peut pas faire un diagnostic à l'œil nu comme ça. Il te regarde comme ça et puis il dit, oui, oui, tiens, comme ça. Il faut forcément qu'il t'envoie faire des examens. Voilà, c'est après les résultats que lui, il peut maintenant te dire, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc, si Florez, alors, elle arrive là-bas et puis tous les jours, elle ment. Comme elle-même, c'est un truc, elle a préparé son coup. Déjà, son plein dans sa tête. Je vais être star, coûte que coûte. Quel que soit ce qu'il va faire, moi, je vais être star. Donc, là, elle connaît la sensibilité des Africains. Est-ce que nous, les Africains, à faire des maladies, à faire des morts, quelque chose, on ne joue pas avec, à tirer la pitié des gens. Elle veut seulement se faire remarquer. Donc, combien, ça, c'était au début, début même. Au début, début, qu'elle est partie à l'hôpital pour faire des... Et puis, elle était assise dans le fauteuil, là. Moi, je l'ai vue. Où elle était assise dans le fauteuil, on la poussait, là. Combien de fois elle avait ça? Hein? Combien? Aujourd'hui, les gens sont malades. Ils luttaient les maladies comme ça. Moi, avant, j'ai même su TikTok. J'ai vu une fille, même, qui partait faire... Elle partait faire quoi, même? Chimio. Oui? Chimio de cancer. Elle dit, la fille était bien habillée, bien pata. Elle a fait un petit vlog. Elle dit, quand elle est arrivée, même, dans la salle, là, même, elle était assise, là, dans son vlog. Il y a une dame, même, elle dit, la dame, là, me dévore des yeux. La dame, là, me dévore des yeux. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la dame, là, me veut? Parce que la fille était bien habillée, bien chic, là. Elle ne s'est pas fait pitié, pitié, malade, franchement. Moi, même, il a regardé, il m'a dit, oui, maladie, là, maintenant, il y a beaucoup de modèles. Elle a fait son petit vlog, tout et tout. C'est une manière, aussi, de lutter. De dire que, oui, oui, je refuse la maladie. Les gens refusent la maladie, et toi, tu l'appelles. Il faut venir. Malade, il faut venir. Attention, les mères qui sont réellement malades, la mère refusent. Il dit, la fille, là, elle s'est levée le matin. Elle était sapée. Elle dit, je refuse la maladie. Donc, pourquoi il est venu me faire pitié, pitié? Elle est arrivée, même, dans la salle. Elle attendait, là. Elle dit, la dame, il y avait une dame qui était à côté des gens. Elle veut, elle veut, elle veut vivre. Elles sont en train de lutter. Oui, et toi, tu viens t'asseoir, là, à faire pitié, pitié. Oui, et c'est malade. Oui, c'est ici. Oui, c'est là. Voilà, bon. Moi, c'est un moment, tu m'énerves, hein. Au nom de Dieu. J'ai même pas pitié d'elle-même. Parce qu'il y a des vraies personnes qui souffrent, réellement. Voilà. Ce petit vlog, là, on voit de tout. Même, j'ai vu une autre, là, je sais pas, elle avait quelle maladie. Elle, elle expliquait aux gens. Quand tu la vois, tu sais qu'elle est malade. Elle a payé son corps, là, il y a un peu de tâche-tâche, façon, façon. Mais elle riait. Voilà, elle riait. Elle était bien. Mais toi, toi, tu n'as rien. C'est toi qui en mède tout le monde. Oh, je suis malade ici. Oh, j'ai le sida aussi. Bon, tu as le sida, va te soigner. Voilà. Tu as le sida, là. Elle se dit, là, sida-tu. Sida-tu, pas. Va prendre tes antirétroviraux. Et puis, fous-nous la paix, tout simplement. Voilà. Tu prends tes antirétroviraux. Nous, on connaît des gens qui ont sida, qui prend leurs antirétroviraux. Et qui sont tranquilles dans leur coin. Voilà. Qui sont pimpantes. Qui sont bien. Donc, si tu es malade, là, nous, on va faire quoi? Les réseaux sociaux vont faire quoi? Va te soigner, c'est tout. Oh, de venir t'asseoir matin, me dis, sois a pleurniché. Yeah! Moi, je suis assise par terre. J'ai dit, moi, je pensais même que Flora même allait mourir depuis. J'attendais même qu'un matin, on se lève. Et puis, on nous dit, oh, la tisse, là, la fille Flora Zalo. Parce que je disais pour elle, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, mais ça ne me tentait pas. Je la regardais, j'avais quand même de la peine. Mais ça ne me tentait pas. Je ne disais pas, ouais, ouais, ouais. Parce que ça ne me tentait pas. Effectivement, Gaya s'est passé, elle mentait. Hein? J'ai dit, moi, parfois, je tombais sur des vidéos de Flora Zalo. J'ai dit, oh, la fille, là, on dormit, on s'est réveillé, là. On dit que la fille, là, elle est morte. Qui est? Il faut voir Flora Zalo. Ouais, ouais. Aujourd'hui, là, mon intestin, là, s'est attaché ici. J'ai dit, opération. Bah, tisse, en gros. On doit aller m'opérer. Et puis, elle connaît toutes les opérations qu'on doit faire. On doit me couper ici. Et puis, on doit me pincer ici. Et puis, on doit sécier. Et puis, le médecin dit, dans dix jours, je dois aller être opéré. Et puis, dans cinq jours. Jusqu'à aujourd'hui, une seule opération, la fille, là, n'a pas fait. Dieu! On peut mentir comme ça. C'est sa santé. Non, Flora Zalo, tu as quel problème? C'est ta manière, là, c'est forcée. Hey! C'est pas partout qu'on gagne du succès. Mais, voilà, il y a d'autres qui sont venus sur les réseaux sociaux qui ont eu leur succès. Et là, quand ils branchent leurs caméras, le monde est là. Quand ils branchent leurs caméras, tu t'en vas même, tu vois leurs publications. À peine, ils ont déposé une petite publication. Les mille vues. Hey! J'ai dit mille vues. Les mille likes. Les combien de likes? Tant bien, tu regardes quand tu dis, hey! C'est pas si même Facebook, là, nous, tous, on est. Mais, comme on peut briller, peut-être les réseaux sociaux, là, nous, on est juste venus, voilà, on est juste venus pour accompagner les autres. Nous, on prend ça comme ça. On est juste venus pour se distraire un peu. Nous, on prend ça comme ça. Voilà. Parce que ceux qui brillent aussi, là, tu sais pas, ceux qui font. Peut-être qu'ils mettent les cartes en jeu. Peut-être qu'ils font beaucoup de choses aussi. Ils investissent dedans. Donc, quand tu investis dans un truc, forcément, tu auras un retour. Mais nous autres, là, nous, on veut pas investir dedans. Voilà. Moi, mais où est-ce que c'est la même, là? Est-ce que c'est moi, ma page, là, mais je pense aux séries? Non. Moi, je viens, là, j'appuie, là. Je viens, j'appuie, là, et puis, bon, je fais ma vidéo. Oui, 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 ma page, là, non, c'est restreint. Puis, la dernière fois, quand les... Les mommies, là, m'ont signalé, là, j'ai eu 27 jours. 27 jours de restructions. Peut-être que c'est ça, aussi, qui provoque tout ça, là. Je sais pas. Donc, ils ont signalé le profil. Ils n'ont pas signalé. Bon, la page va bien, mais le profil a été signalé. Et j'ai eu une restriction de 27 jours. Donc, peut-être, c'est ce qui fait que ma page est... C'est due, comme ça, pour avoir les vues, je sais pas. Mais bon, du moment que moi, je vais brancher ma caméra, et puis, il y a des gens, quand même, qui vont venir me regarder. Bon, on prend ça comme ça. Donc, c'est pas partout, on brille, oh, Flora. Donc, il faut te calmer. Tu es venu sur les réseaux sociaux, fais ce que tu as fait. Les gens ne me crarent pas. Les gens ne me crarent pas. Les gens m'ont... Je suis acculée. Mais qui a commencé? Et toi, tu as commencé? Si tu as acculé, mais c'est toi, tu fais que tu as acculé. Parce que tous les jours, tu viens quand même. Nous ne sommes pas bêtes. Aujourd'hui, tu nous dis, tiens, ça. Demain, tu dis, tout. Demain, jusque-là, là, aucune opération tu n'as fait. Attends, tu nous as dit si tu étais programmé pour les opérations. Ah, c'est pour ça. Tu as vu ça. Hé, Mazou Gebe. Mazou Gebe, il est méchant, ce monsieur. Ha, 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 ha. Hein? Facebook, tu as donné là. Maintenant, c'est quoi ton problème? On n'a qu'à payer encore. Hé, Mazou Gebe. Alors que tu dis que tu vas payer les gens. Maintenant, tu veux que les gens payent. Les gens mettent les quatre. Oh, purée. C'est vrai. Ah, Diora, tu n'es pas la seule à dire ça même. Il y a même là, il y a une abonnée même qui me disait ça. Elle dit, toi, je ne reçois plus tes notifications. Donc, parfois, même là, il y a même baladé, baladé, baladé sur d'autres trucs. Jusqu'à il revient, tu as fait une vidéo. Moi, je dis, hi. C'est à quel moment où je ne reçois plus? C'est comme ça, Mazou Gebe. Les gens sont abonnés, mais ils ne reçoivent plus de notifications. Non, il fatigue ce monsieur-là. C'est parce que, bon, on est déjà dedans. Sinon, ils fatiguent même. Je dis, ils nous fatiguent. Aujourd'hui, ils mettent ça. Demain, ils enèvent. Après, ils remettent. Après, ils fait ci. Après, ils savent les vues. Après, ils font les abonnés. Vous ne likez pas. Mais tout ça, c'est Mazou Gebe. C'est son algorithme. Parfois, même les abonnés, likez. Mais lui-même, il bloque les likes là-même. Tu tournes, tu tournes, tu viens, tu vois. C'est 10 likes. Toi-même, tu es toni. Il n'a qu'à prendre son Facebook. Nous, on est fatigués de lui. Actuellement, il a névé tous les filtres. Filtre là. Oh, il dit, tu fouilles jusqu'à ce qu'il n'y a pas bon dedans. C'est le vilain, vilain comme ça. Ce que vous voyez là, c'est ça, c'est le filtre de Mazou Gebe. Il a névé tous les bonbons. Avant même, tu ne te maquilles pas. Tu mets bien ton visage en bélie. Il a tout d'envé. C'est le moche, le truc comme ça qu'il a mis maintenant. Tu dois, tu te réveilles. Mazou Gebe a fait autre chose. Tu dois, tu te réveilles. Il avait mis arrobat followers. Dans deux jours, moi, je ne vois plus arrobat followers. Je vois seulement arrobat fan. Fan. Arrobat fan. Il est exagé, ce monsieur. Mais bon. C'est un plateforme. On fait comment? On est dedans. Donc, Florez, alors, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu n'es pas malade. Reprends ta vie en main. Voilà. Reprends ta vie en main et puis continue. Voilà. On t'a attrapé. On dit toujours pour le menteur. Un seul jour pour le propriétaire. Voilà. Tu nous as assez mamaillé comme ça. Tu as assez menti comme ça. Au début, là, les gens sont tombés dedans. Mais actuellement, là, c'est bon. Arrête de... Que non, oui, ça fait une semaine que vous m'avez dit que j'ai le sida, là. Ça fait une semaine que j'ai été contaminé. Toi, avec toutes tes maladies, là, tu mougoues encore. On peut mougouer dans le cancer comme ça. Hein? Le monsieur, là, il n'a pas pitié. Mais lui, là, c'est un criminel. Avec toutes les maladies que toi, tu as, là, tu as le temps encore de caractère jusqu'à on te mougouer, on te contamine. Ça fait deux semaines. Tu n'as pas honte. Tu parles à qui, même? Hein? Avec toutes les maladies que tu nous as citées, ici, là, où tu ne chies pas, tu ne pisses pas, tu ne peux plus lâcher, tu ne peux plus rien faire. Hein? Et dans ça, encore, là, on te mougou. Hein? Tu sais que tu n'es pas malade? Tu connais un mougouli d'Africain. Mougouli d'Africain, ce n'est pas un mougouli de blanc, hein? Où il va venir te caresser, hein? Mougouli d'Africain, là, lui, il vient te cogner sérieusement, hein? Le vrai debout qu'il y a. Hein? Tout ton intestin qu'on devait couper, on devait ressouder, on devait faire tout ce qui est dans ton ventre, là. Hein? Encore de ça, encore, tu as le libido. Encore de ça, encore, jusqu'à, tu veux, tu veux jouir. Bon, toi, au juste, la main, tu as quoi? Hein? Au juste, la main, tu as quoi? Parce que, hein, toutes ces maladies, là, encore, florent à mougou. Hein? Moi, mais quand j'ai entendu ça, parce que moi, comme j'ai dit, là, je ne l'écoute pas, hein, mais neuf, à tel point que je ne l'écoute pas. Mais bizarrement, je suis tombée, je dirais, je dis, bon, jusqu'à encore, on vient te mougou dans ça, c'est que toi, tu n'es pas malade. Si tu as le temps de mougou jusqu'à quand tu as eu, tu as eu, tu as eu sida dans deux semaines, pas longtemps, là, là, c'est que toi, c'est que c'est pas la peine. C'est ça! Ah! Eh, c'est quand tu es malade, mais tu peux mougou. Eh, yeah! On peut faire ça. Hein? Afin de jouissance. Eh, toutes les maladies que Flora... Moi, je tombais un peu sur cette histoire, de temps en temps, je cliquais un peu dessus. Ou bien, il y en a des gens, mais qui repartageaient, qui disaient, oh, regardez la dame, là, elle souffre. Donc, tout ça, là, Flora a eu encore envie de mougou, avec son es. Eh, maman, en gagne. C'est pas une affaire de... C'est mon mari, eh. C'est mon mari. On est là, bon. Je suis malade. Je suis malade depuis, bon, mon mari. Eh, à un moment donné, j'ai eu un peu pitié de mon mari. Il va me mougou. Non, eh. C'est un ancien gars. Ça, elle dit, toi, mais ta santé, là. Ça ne te préoccupe pas. Jusqu'à un moment, si un gars revient, elle dit, vous connaissez les hommes, vous connaissez les hommes, elle vient là, elle fait des, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh, eh, toute ta maladie, la mougou, là, on n'a pas pitié. Non, même si on dit que les hommes, même, sont cruels. Mais toute maladie que tu nous cites sur les réseaux sociaux, lui, il n'a pas pitié jusqu'à ce qu'il va venir, il dit, je t'aime, je t'aime dans la maladie. Mais Flora, il faut nous prendre au sérieux, franchement. Habit d'hôpital qui est là, là. Elle a volé ça à l'hôpital, là-bas. Habit qu'elle a porté, elle et puis ma conso santé ont fait vidéo, là. Elle est partie à l'hôpital, elle a volé, elle a volé, comment on appelle le truc, là-bas. Elle a volé quelqu'un d'hôpital, là. Je suis sûre que Flora a volé quelqu'un d'hôpital, là. Et puis elle a assis chez elle à la maison, et puis elle porte ça. Tu vas penser que non, elle est à l'hôpital. Alors que c'est faux, hein. Parce qu'on ne peut pas être à l'hôpital, en tchèque d'hôpital, et puis faire vidéo, conférence, faire vidéo avec ma conso. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Tu es assis d'hôpital, là-bas. Où on doit venir prendre soin de toi, là. Et puis tu es en train de parler, tu es en train de parler dans vidéo, conférence. Tu es en train de faire conférence, vidéo. On peut comprendre que tu peux faire une petite vidéo, mais tu es arrêté, là, dans la salle d'attente, là. À l'hôpital, où tout le monde est malade, chacun est dans ses problèmes. Et c'est là-bas, toi, tu es assise, tu es en train de faire vidéo à un marco-sous. Hein? Vous-même, vous trouvez ça, normal. Donc, ce truc-là, elle a volé. Je vous dis. Regardez. Elle a volé ça. Aïe. Et puis, c'est elle, chez elle, à la maison. Parce qu'il y en a plein à l'hôpital. Donc, si tu prends elle, là, qui va savoir que tu as pris? Ça, là. Aïe, qu'elle a porté. Et puis, elle a six, chez elle. Pour les assénats de l'hôpital, elle a masse, chez elle, à la maison. Aïe, ça, là. Et Jack, elle, d'hôpital, là. Elle a magas tapé, ça. Parce qu'à l'hôpital, là, il y en a plein. Donc, si tu as pris un, tu as plié, tu as mis dans ton sac, tu es sorti, là. Qui va savoir que tu as pris Jacket d'hôpital? Donc, elle a pris Jacket d'hôpital. Elle a paqué des masques à la maison. Elle allait chercher les affaires, tout ça. Elle a tous ses assénats à la maison. Elle utilise ça pour faire, pour faire son, pour faire ses scénarios. Voilà. Non, mais sérieux. Aïe, on peut finir comme ça. Non, Flora Zalo, tu es tombé. Bah, oh. Hi, 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 hi. Donc, tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé. Tiens! Artiste, t'es parti. Tu dis, tu veux être artiste. Ça n'a pas pris. Hein? Non, Yako. Non, franchement, tu fais pitié. Donc, c'est cette manière-là que tu as cherché. C'est ça que tu as trouvé pour toi, où? Flora Zalo a trouvé pour elle, cette manière-là, comme ça. Avec maladie. Avec tous les, les kéchiens, kéchiens de l'hôpital, là. Elle garde ça sur elle. Hi! Non, non, ça fait pitié, oh. Ça fait pitié. Franchement, j'ai de la peine pour elle, quoi. Chou! Ta propre parent, maître, j'ai jeté. Par contre, tous les jours, tu es stress avec maladie. Oh, j'ai mal ici, oh. Oh, c'est ici, oh. Oh, ton image, c'est vilain. Arrête ça, c'est bon. On t'a attrapé, t'es pas malade. Faut sortir, faut t'excuser. Oh, je sais pas ce qui m'a appris, oh. Je sais pas, oh. Excusez-moi, oh. Je suis désolé, je sais pas. On va mettre ça sur le compte de la dépression. Faut dire, ah, je suis en train de faire une dépression, je sais pas. Mais à la lune, où vont les choses? Franchement, tu es pathétique. C'est vilain. C'est dégoûtant. Et tu ténis ton image. Franchement, qui t'a donné conseil à la lune? Hein? Donc, tu pensais que tu allais rester dans ces mensonges-là jusqu'à quand? On n'allait jamais t'attraper, quoi. Hein? Quand même, nous ne sommes pas bêtes sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu as dit ça quand tu parlais à la dame. Tu as dit que sur les réseaux sociaux-là, les gens ne sont pas bêtes. Hein? Toi, tu nous dis qu'on va t'opérer. Et là, on regarde jusqu'à des mois, des mois, tu n'es pas opéré. Et tous les jours, tu viens nous raconter des bêtises, des bêtises, des bêtises. Mais un jour, les gens vont dire, mais arrête de te foutre de nous. Même si on dit que nous, les Africains, même, on a des personnes sensibles à la douleur des autres. On a des personnes qui ont compati en truc. Mais quand même, vers la fin, tu mens, ma chérie. Parce que toutes ces grandes opérations, jusque-là, on n'a même pas encore vu une seule opération. Attends, c'est dans quel hôpital tu te traites? Il vient juste à peine de faire des semaines que tu as ici-là. Tiens! Ah, mais c'est aussi évoluant. Ah, bon, c'est un syndrome aussi. Syndrome de quoi? En tout cas, elle a ça. Elle a ce syndrome-là. Syndrome de Micho-Senn. On peut faire ça. Ou bien c'est Micho-Senn. Et Flora? En tout cas, elle a ce syndrome-là. Elle n'est plus Nicolo. Nicolo même là, elle nous a pas trop fatigué comme Flora. Ah, Nicolo, elle a voulu un peu d'attention de la écalante. Quand écalante a mis... Bon, elle s'est reconciliée à sa soeur. Elle a fait un peu son petit bruit. Nicolo est tombé en brousse. Mais pour Flora là, elle veut pas lâcher l'affaire. On l'attrape, elle saute ici. On passe, elle saute ici. On rentre, elle saute ici. Parce que dans ça là, elle a eu beaucoup de dons. Elle a eu beaucoup d'argent, des dons. Donc, elle peut pas laisser. Mais Nicolo, elle n'a pas eu de l'argent. Elle, c'était juste pour se faire remarquer. Donc, on l'a attrapé. Elle s'est cherchée. Mais Flora, depuis là, elle lâche pas la fête. Non, mais sérieux là. Tu fais chier là. En toute sincérité. Voilà. Arrête tes bêtises là. Ça suffit. Ça suffit. Sinon là. Non. Ce que tu fais, c'est un délit même. Voilà. Toi, tu sais pas. C'est un délit. T'es pas malade. Tu rentres à l'hôpital. Tu voles tous les équipements là. Envoie les fouillés chez toi, à la maison même là. Tu voles les équipements. Parce que quand tu arrives là-bas là. Hein? Tu te caches, tu es une voleuse encore dans les hôpitaux. On peut faire ça. On peut aller voler une jaquette comme ça dans l'hôpital. Elle a volé, elle a caché ça dans son sac à la main. Et elle vient s'asseoir à la maison. Elle porte. Hein? Les espandras, les espandras à l'hôpital. Parce que les médecins là, parfois, quand ils te consultent là. Ils laissent tout ça là-dessus la table. Donc, elle regarde à gauche à droite. Pourquoi elle pique ça? Elle jette dans son sac. Non, je vais prendre ça pour aller faire mon scénario. Sur Facebook. Tu as fait là. Ils vont commencer à mener les enquêtes. Et puis, ils vont voir que tu as volé toutes les affaires pour venir chez toi. Pour venir faire tes fonfaron là. Ils vont t'appeler pour dire, mais il y a quelqu'un d'hôpital là. Où tu as eu ça? Tu as volé. Et ça, c'est du vol. On va même te porter une plaie. On va t'interdire même de rentrer dans l'hôpital. Arrête tes bêtises là. Fais la fin. Tu fais pitié. Non, tu es névante quoi. Tu es parti en Europe. Là, c'est pour ça. Si tu es chouette à vie, mais rentre, rentre en Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire pas. Mais retourne au Bécay. Il y a beaucoup qui sont retournés. Puis aujourd'hui, ils sont des listes sur des plateaux. Sur des plateaux télé. Hein? MCI et puis TVA. L'ITV là. Eux, ils sont là pour répécher les benguistes. Les benguistes qui ont raté la vie là. Eux, ils sont là pour les répécher. Tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de benguistes qui sont là-bas. Voilà. Je ne dis pas. Ce n'est pas eux tous qui ont raté la vie, mais je veux dire. Les benguistes qui sont venus ici, qui n'ont pas pu faire quelque chose, qui sont retournés là. Ils sont des listes. On dit, tu vois, les Blazing Dieu. Blazing Dieu, moi, quand je la connaissais, elle était aux Etats-Unis. Mais voilà, Blazing Dieu est rentrée aujourd'hui. Elle fait son émission qui s'appelle Matchwa, pas Matchwa, je ne sais pas le nom de l'émission. Je vois ça. Blazing Dieu est de Nista en Côte d'Ivoire. Il y a Eka aussi qui est rentrée, qui est de Nista. Il y a Yvi Dero, qui est de Nista là-bas. Il y a... Qui est en commun? Il y a la fille là. Yasmine Reda aussi, elle était à Londres. Elle est rentrée. Elle est de Nista là-bas. Ils sont pleins comme ça. Donc, si ton béguin n'a pas marché, ma chérie, il faut rentrer là-bas. Peut-être qu'on va te prendre comme chroniqueuse ou bien quelque chose là-bas. Tu vas aller faire tes affaires là-bas. Donc, tu nous en mèdes. Voilà. Tu nous en mèdes. Donc, c'était ça. Donc, Flora Zalo, c'est une menteuse. Voilà. C'est une menteuse. Ne le coûte plus. Maintenant, si vous n'avez rien à faire aussi, un bon jour, on va t'attraper. Voilà. Donc, toujours pour le menteur, un seul jour pour le propriétaire. Donc, son masque est tombé. Voilà. Même sa famille même l'a jeté. Voilà. Sa famille même là, ils ont vu qu'elle ment. Ils disent, c'est là où. On est là, on se soucie d'elle, alors que c'est une menteuse. Donc là, on ne fait rien à elle. Sa famille même l'a jeté. Donc, vous là, vous êtes là, vous vous inquiétez pour elle. Sa propre famille même l'a jeté. C'est nous, on va s'inquiéter. Donc, elle a quand même se fait foutre. Si elle fait dépression aussi, il y a médicaments de dépression. Voilà. Si elle faisait vraiment la dépression, là, les médecins allaient la soigner. Voilà. Quand elle allait partir, là, ils allaient savoir que, ah, c'est une dépression qu'elle est en train de faire. Ils allaient lui donner de la médicaments. Parce que quand tu fais dépression, là, attends, tu as un danger pour la société. On ne va pas te laisser comme ça pavaner dans les rues. Bonsoir Sylvie Coya. On ne va pas te laisser pavaner dans les rues comme ça, hein. Quand tu fais une dépression, tu as un danger pour la société. Donc là, si Flora faisait vraiment une dépression et que c'était nuisible, c'était quelque chose de dangereux, on allait même l'interner de force. Parce que une personne qui fait une dépression peut faire du mal aux autres. C'est un danger. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle peut même aller poignader les gens, tuer les gens, mais sans s'en rendre compte. Donc si les médecins, dans leur diagnostic, là-bas, elles faisaient vraiment une dépression, là. Les autres, là, ce n'est pas échec. Voilà. Retourner dans son pays, là, ce n'est pas échec, hein. Pour les autres, là, ce n'est pas échec. Pour Brésil, c'est pas échec. Pour Brésil, mais, elle s'appelle comment, pour, j'ai, j'ai oublié son nom, la fille, là. Hein? Pour tout ce qui est incité, là, ce n'est pas échec. Mais pour échec, c'est échec. Voilà. Pourquoi pour échec, c'est échec? À cause de vous. Parce que vous êtes là, vous en aidez le monde. Donc pour elle, à ce moment, c'est un échec. Mais pour les autres, là, ce n'est pas échec. Voilà. Brésil, Dieu, elle, elle est partie étudier aux États-Unis. Elle a fini ses études. Elle n'a pas voulu rester. Elle est revenue. Bon, Yasmine Reda, elle, je ne sais pas pourquoi, elle est retournée. Il y avait qui, encore, que j'avais cité, là? Voilà. Elles sont retournées, là. Ce n'est pas échec. Mais pour échec, c'est échec. Parce qu'elle a laissé, elle a laissé ses enfants, là. Mais puis elle est retournée, encore, tu vois. C'est un échec. Pour échec, là, c'est un échec. Voilà. Pour échec, c'est un échec, voilà. Et puis si tu veux, là, il faut sauter, puis tu cales, là. Bah, 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 quoi, là. Tu sautes, puis tu cales, là, là. Pour échec, là, c'est un échec. Voilà. Mais pour les autres, là, elles sont allées étudier. Elles ont fini. Elles ont voulu retourner. Voilà. Mais pour échec, hein, on peut finir de marier un footballeur, tout, et tout, et tout. Et puis, laisser sa famille, pour aller, ces enfants de bas âge, comme ça, pour aller s'asseoir en Afrique à cause d'un magasin. Mais attends, il y a quelque chose qui l'a poursuivé? Ou bien? Oh, tiens, il y a un calendaire, il ne faut pas mentir, ici. Voilà, il vit des rots. Voilà, il vit des rots, bon, il vit des rots. Je pense, elle a laissé sa fille, là-bas. Mais avec sa mère, mais avec sa mère, je pense bien, il vit des rots à laisser sa fille, là-bas. Mais avec sa maman. Mais un cas, par contre, pour elle, là, c'était trop bizarre. Pour un cas, là, c'était trop bizarre. Donc, pour un cas, là, c'est un échec. Et puis, quand elle est partie, là, vous nous en aidez avec ça. Attends, les autres, après qu'ils sont partis, là, leurs abonnés n'ont pas dérangé quelqu'un. Voilà. Les abonnés n'ont pas dérangé. Mais vous, par contre, elle est partie, là, vous nous en aidez. Oh, la fille, là, elle a réussi sa vie. Oh, la fille, là, encore une fois, vous nous en aidez. Donc, quand vous nous en aidez comme ça, ça devient un échec. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être en Europe et puis retournons en Afrique pour 200 000 francs CFA. Parce que où est la fille, là-bas, là? Si elle touche, si elle a trop gagné, c'est 200 000. Ça, c'est le plafond, même. Voilà. Ça, c'est le plafond. Si elle a trop gagné, si la chaîne télé, là-bas, où sont-ils, là-bas? Parce que les autres, là, même, peuvent gagner plus. Parce que, eux, ils ont fait étudier ça. Mais, elle gagne, là-bas, fait étudier. On retourne au pays. Mais, quand tu retournes, là, il ne faut pas aller monter dans Nyangoua, encore. Il ne faut pas aller, encore, être plus bas. Non, 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 non. Quand tu retournes, il faut que tu aies un certain niveau de vie. Voilà. Il faut que tu aies une voiture. Il faut que, quand même, tu aies toi-même ta propre maison. Il ne faut pas retourner, encore, puis tu es allé louer une maison. Non, 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 non. Blazing Dieu, comme ça, là, elle est venue étudier. Bon, elle, je comprends. Mais, les gens qui sont venus, en France, en tant qu'aventuriers, ou bien aventuriers, qui ont marié un football, tout ça, et aujourd'hui, qui retournent au pays, encore, qui s'en vont louer une maison, qui montent dans Nyangoua, qui, franchement, ça, pour moi, c'est pas bon. Mais, si tu retournes là-bas, après avoir fini de travailler en Europe, au moins, tu as construit une maison là-bas, tu as ta petite voiture pour tes déplacements, et autres, et autres, et tu fais tes affaires. Bon, ça, moi, je n'appelle pas ça échec. Mais, pour Eka seulement, non, elle a fui, elle a fui. Parce que, elle ne s'est pas organisée. Un matin comme ça, elle s'est levée, elle est partie comme ça, laisser les enfants, tant, tant, tant. Il n'y a pas vraiment eu d'organisation en tant que telle. Donc, pour elle-là, ce n'est pas bon. Voilà, pour elle-là, ce n'est pas bon. Mais, pour les autres, quand même, il y a eu une organisation. Ils se sont bien organisés. Et, quand ils sont arrivés, même là, ce n'est pas comme s'ils étaient là-bas, et puis, on les a payés, tout et tout. Tu fais ton émission, tu enregistres, et puis, après, tu gagnes tant. Mais, comme l'autre côté là-bas, elle a échoué, c'est comme ça qu'elle allait s'asseoir dans le pays, là, elle n'est plus revenue. Voilà. Donc, ça, là, ce n'est pas bon. Ça, c'est un échec. Mais, pour quelqu'un qui a tout préparé, puis qui retourne au bécaille, en ce moment-là, ce n'est pas un échec. Tu as mûri l'idée, tu t'es bien organisé, et puis, tu es parti. Il y a d'autres, même, ils achètent leur voiture, ils mettent en conteneur, tout, tout, tout. Ils s'en vont s'installer. Là, à partir de ce moment-là, moi, je suis d'accord. Mais, si on t'a appelé parce que tu as la visibilité, on dit, bon, viens, on a besoin de toi pour un temps bien précis. Et après ça, tu t'en calé dans le pays, là, tu montes dans Nyango, comment la graneka, comme ça, elle s'en va chez un ministre, elle descend de Nyango. Aïe, ça, c'est un échec, ça, c'est un échec. On peut aller chez un ministre comme ça, en montant dans Nyango, en mettant sachets noirs dans son sac pour faire un porté. Ah, ça, c'est un échec. Voilà, ça, seulement, c'est un échec. Elle a mis sachets noirs dans son sac, et, Jean, Jean, elle veut, c'est fou, hein, elle a fait un porté. Voilà, elle a fait un porté. Et puis, elle est descendue encore dans Nyango. Échec. Ça, c'est échec. Ça, c'est échec. Pour Emmanuel Keita, seulement, c'est échec. Pour les autres, là, c'est bon. Mais pour Emmanuel Keita, seulement, c'est échec. Elle est échouée. Yeah! La graneka encore? Non, 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 non. Elle ne peut pas aller au poids. Elle peut jusque là. Depuis, tu es parti, là. Il n'y a pas un bon sabbat qui a acheté une voiture pour toi. Et quand t'as la belle-esse, là, même, ça sert à quoi? Maman Nangaye, hein, une belle-esse peut-être fade comme ça. Pendant que les kamens, ça marche, hein, les petites filles, la fois, elles vont te rouler dans une voiture comme ça, en train d'amusement. La graneka, elle est sur le soleil, là. Jusque là, il n'y a pas encore un gouré encore qui a acheté une voiture pour Eka. Hé, maman Nangaye, où Eka fallait te laver. Parce que toi, ta beauté, là, franchement, ça sert à rien. Donc, moi, je vous laisse. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, Blaise une dieu. Hé, hé, j'ai dit Blaise une dieu. Flora Zalo. Flora Zalo, c'est une menteuse, hein. N'ayez pas pitié d'elle, voilà. N'ayez pas pitié d'elle, c'est une menteuse. Maintenant, si vous n'avez rien à faire, montez-y sur ce TikTok pour aller-y, là, huyer, là-bas, pour dire, menteuse, Flora la menteuse, Flora la menteuse, voilà, Flora t'es pas. Allez-y, lui, dis les vraies choses, voilà. Allez-y, coumant dans son oreille, même. Dites-lui la vérité. Est-ce que maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes trop hypocrite. Vous montez sur ce panel, et puis, ce qu'elle ne veut pas entendre, là, dites-lui ça. Voilà, moi, c'est parce que, non, j'ai pas, bon, ce TikTok, là, j'ai pas assez d'abonnés pour monter ce panel. Sinon, j'allais aller lui dire deux mots de la même famille. Au jour d'aujourd'hui, la vieillesse, tue pas, kéké. Voilà, va prendre tes antilles rétro-viraux, et puis, va te faire foutre. Donc, sur ce, moi, je vous laisse, on se réjouit. À la prochaine, sur ce, bonne journée à tous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501